La vie devant soi de Romain Garry Lecture du dixième chapitre Il y avait des mois que les mandats n'arrivaient plus. Et pour Banania, Mme Rosa n'avait jamais vu la couleur de son argent, sauf quand il a débarqué parce qu'elle s'est fait payer deux mois d'avance. Banania allait maintenant gratuitement sur ses quatre ans et il se conduisait sans gêne comme s'il avait payé. Mme Rosa a pu lui trouver une famille car ce môme a toujours été un vénard. Moïse était encore en observation et il bouffait dans la famille qu'il observait depuis six mois pour être sûr qu'il était de bonne qualité et qu'il ne faisait pas de l'épilepsie ou des crises de violence. Les crises de violence, c'est surtout de ça que les familles ont peur quand ils veulent un môme. C'est la première chose à éviter si on veut se faire adopter. Avec les mômes à la journée et pour nourrir Mme Rosa, il fallait douze cents francs par mois et encore il fallait ajouter les médicaments et le crédit qu'on lui refusait. On ne pouvait pas nourrir Mme Rosa seule à moins de quinze francs par jour sans faire d'atrocité, même si on la faisait maigrir. Je me souviens que je lui ai dit ça très franchement. Il faut maigrir pour manger moins, mais c'est très dur pour une vieille femme qui est seule au monde. Elle a besoin de plus d'elle-même que les autres. Lorsqu'il n'y a personne pour vous aimer autour, ça devient de la graisse. J'ai commencé à aller à Pigalle où il y avait toujours cette dame, Maryse, qui était amoureuse de moi parce que j'étais encore un enfant. Mais j'avais une peur bleue parce que le proxynète est puni de prison et on était obligé de se rencontrer en cachette. Je l'attendais dans une porte cochère. Elle venait m'embrasser, se baissait et disait « Mon joli cœur, qu'est-ce que j'aimerais avoir un fils comme toi ! » Et puis elle me refilait le prix de la passe. J'ai aussi profité de Banania chez nous pour chaparder dans les magasins. Je le laissais, seul, avec son sourire, pour qu'il désarme et il faisait autour de lui un attroupement. À cause des sentiments émus et attendrissants qui l'inspiraient. Quand ils ont quatre ou cinq ans, les noirs sont très bien tolérés. Des fois je le pinçais pour qu'il gueule, les gens l'entouraient de leur émotion et pendant ce temps je fauchais des trucs utiles à manger. J'avais un par-dessus jusqu'au talon avec des poches que madame Rosa m'avait cousues et c'était ni vu ni connu. La faim, ça ne pardonne pas. Pour sortir, je prenais Banania dans mes bras et je me mettais derrière une bonne femme qui payait. Et on croyait que j'étais avec elle. Les enfants sont très bien vus quand ils ne sont pas encore dangereux. Même moi, je recevais des mots gentils et des sourires. Les gens se sentent toujours rassurés lorsqu'ils voient un môme qui n'a pas encore l'âge d'être un voyou. J'ai des cheveux bruns, des yeux bleus et je n'ai pas le nez juif comme les arabes. J'aurais pu être n'importe quoi sans être obligée de changer de tête. Madame Rosa mangeait moins, ça lui faisait du bien et à nous aussi. Et puis, on n'avait plus de môme. C'était la bonne saison et les gens allaient de plus en plus loin en vacances. Jamais je n'ai été plus content de torcher des culs parce que ça faisait bouillir la marmite. Je ne sentais même pas l'injustice. Malheureusement, Madame Rosa subissait des modifications à cause des lois de la nature qui s'attaquent à elle de tous les côtés. Les jambes, les yeux, les organes connus tels que le cœur, le foie, les artères et tout ce qu'on peut trouver chez des personnes très usagées. Et comme elle n'avait pas d'ascenseur, il lui arrivait de tomber en panne entre les étages et on était tous obligés de descendre et de la pousser. Même Banania qui commençait à se réveiller à la vie et à sentir qu'il avait intérêt à défendre son biftec. Chez une personne, les morceaux les plus importants sont le cœur et la tête. C'est pour eux qu'il faut payer le plus cher. Si le cœur s'arrête, on ne peut plus continuer comme avant. Et si la tête se détache de tout et ne tourne plus rond, la personne perd ses attributions et ne profite plus de la vie. Je pense que pour vivre, il faut s'y prendre très jeune parce qu'après, on perd toute sa valeur et personne ne vous fera de cadeaux. J'apportais parfois à Madame Rosa des objets que je ramassais sans aucune utilité et qui ne peuvent servir à rien mais qui font plaisir car personne n'en veut et on les a jetés. Par exemple, vous avez des gens qui ont chez eux des fleurs pour un anniversaire ou même sans raison, pour réjouir l'appartement. Et après, quand elles sont sèches et ne brillent plus, on les fout dans les poubelles. Si vous vous levez très tôt le matin, vous pouvez les récupérer. C'était ma spécialité. C'est ce qu'on appelle les détritus. Parfois, les fleurs ont des restes de couleurs et vivent encore un peu. Je faisais des bouquets sans m'occuper des questions d'âge et je les offrais à Madame Rosa qui les mettait dans des vases sans eau parce que ça ne sert plus à rien. Ou alors, je fauchais des bras entiers de mimosa dans les charrettes du printemps au marché des Halles et je revenais à la maison pour que ça sente le bonheur. En marchant, je rêvais aux batailles de fleurs à Nice et aux forêts de mimosa qui poussent en grand nombre autour de cette ville toute blanche que M. Hamil a connue dans sa jeunesse et dont il me parlait encore parfois car il n'était plus le même. On parlait surtout le juif et l'arabe entre nous ou alors le français quand il y avait des étrangers et quand on voulait ne pas être compris. Mais à présent, Madame Rosa mélangeait toutes les langues de sa vie et me parlait en polonais qui était sa langue la plus reculée et qui lui revenait car ce qui reste le plus chez les vieux c'est leur jeunesse. Enfin, sauf pour l'escalier, elle se défendait encore. Mais ce n'était pas vraiment une vie de tous les jours avec elle. Il fallait même lui faire des piqûres à la fesse. Il était difficile de trouver une infirmière assez jeune pour monter les six étages et aucune n'était assez modique. Je me suis arrangée avec le maout qui se piquait légalement car il avait le diabète et son état de santé le lui permettait. C'était un brave mec qui s'était fait lui-même mais qui était principalement noir et algérien. Il vendait des transistors et autres produits de ses vols et le reste du temps, il essayait de se faire désintoxiquer à Marmottan où il avait ses entrées. Il est venu faire la piqûre à Mme Rosa mais ça a failli mal tourner parce qu'il s'était trompé d'ampoule et qu'il avait foutu à Mme Rosa sa ration d'héroïne qu'il se réservait pour le jour où il aurait fini sa cure de désintoxication. J'ai tout de suite vu qu'il se passait quelque chose contre nature parce que je n'avais encore jamais vu la juive aussi enchantée. Elle a eu d'abord un immense étonnement puis elle a été prise de bonheur. J'ai même eu peur car je croyais qu'elle n'allait pas revenir tellement elle était au ciel. Moi, l'héroïne, je crache dessus. Les mômes qui se piquent deviennent tous habitués au bonheur et ça ne pardonne pas vu que le bonheur est connu pour ses états de manque. Pour se piquer, il faut vraiment chercher à être heureux. Il n'y a que les rois des cons qui ont des idées pareilles. Moi, je ne suis jamais sucrée. J'ai fumé la marie des fois avec des copains pour être poli et pourtant, à dix ans, c'est l'âge où les grands vous apprennent des tas de choses. Mais je ne tiens pas tellement à être heureux. Je préfère encore la vie. Le bonheur, c'est une belle ordure et une peau de vache. Il faudrait lui apprendre à vivre. On n'est pas du même bord, lui et moi. Et j'en ai rien à foutre. J'ai encore jamais fait de politique parce que ça profite toujours à quelqu'un. Mais le bonheur, il devrait y avoir des lois pour l'empêcher de faire le salaud. Je dis seulement, comme je le pense, et j'ai peut-être tort, mais ce n'est pas moi qui irai me piquer pour être heureux. Je ne vais pas vous parler de bonheur parce que je ne veux pas faire une crise de violence. Mais M. Hamil dit que j'ai des dispositions pour l'inexprimable. Il dit que l'inexprimable, c'est là qu'il faut chercher et que c'est là que ça se trouve. La meilleure façon de se procurer de la drogue, et c'est ce que le Mahout faisait, c'est de dire qu'on ne s'est jamais piqué. Alors les mecs nous font tout de suite une piquouse gratis parce que personne ne veut se sentir seul dans le malheur. Le nombre des mecs qui ont voulu me faire ma première piquouse, ce n'est pas croyable. Mais je ne suis pas là pour aider les autres à vivre. J'ai déjà assez avec Mme Rosa. Le bonheur, je ne vais pas me lancer là-dedans avant d'avoir tout essayé pour m'en sortir. C'est donc le Mahout. C'est un nom qui ne veut rien dire, c'est pourquoi on l'appelait comme ça. Qui a fixé Mme Rosa à la HLM, qui est le nom de l'héroïne chez nous, à cause de cette région de France où elle est cultivée. Mme Rosa a été prodigieusement étonnée. Après quoi, elle est entrée dans un état de satisfaction qui faisait peine à voir. Vous pensez, une juive de 65 ans, c'était tout ce qu'il lui fallait. J'ai vite couru chercher le docteur Katz, car il y a, avec la mère de ce qu'on appelle l'overdose, et on va au paradis artificiel. Le docteur Katz n'est pas venu, car il lui était maintenant défendu de faire six étages, sauf en cas de mort. Il a téléphoné à un jeune médecin qu'il connaissait, et celui-ci s'est amené une heure plus tard. Mme Rosa était en train de baver dans son fauteuil. Le docteur me regardait comme s'il n'avait jamais encore vu un mec de dix ans. « C'est quoi ici ? Une sorte de maternelle ? » Il me faisait pitié avec son air vexé, comme si ce n'était pas possible. Le maout était en train de chialer, parce que c'était son bonheur qu'il avait foutu dans le cul de Mme Rosa. « Mais enfin, comment est-ce possible ? Qui a procuré à cette vieille dame de l'héroïne ? » Je le regardais, les mains dans les poches, et je lui ai souri. Mais je ne lui ai rien dit, parce qu'à quoi bon ? C'était un jeune mec de trente ans qui avait encore tout à apprendre. Fin de la lecture du dixième chapitre. On va résumer rapidement ce dixième chapitre. Avant de poursuivre, je vais m'excuser parce qu'il y a un ou deux gros mots que j'ai sautés, et en plus je persiste, je me donne encore le droit d'en sauter d'autres dans le futur. Parce que j'aime beaucoup Romain Garry, ça ne me dérange pas qu'il écrive ce qu'il veut, mais moi je ne suis pas forcément à l'aise de tout lire, donc j'ai sauté une phrase et un ou deux gros mots. Donc je vais résumer le dixième chapitre qu'on vient de lire. Ils ont de plus en plus de problèmes d'argent, parce que les mandats de Momo n'arrivent plus, ils ont toujours Banania qui n'a jamais rien payé. Heureusement, Moïse mange gratuitement chez la famille qui l'héberge depuis six mois pour l'observer. Ils surveillent que cet enfant-là n'a pas de crise de violence pour voir si oui ou non ils veulent bien l'adopter. Mais ils n'arrivent toujours pas à se décider. Donc du coup, Momo va piquer dans les magasins en utilisant Banania parce qu'il est mignon et souriant. Et il dit que généralement, les gens aiment bien les enfants parce que les enfants, ça n'est pas encore dangereux. Ils n'ont pas l'âge d'être des voyous. Donc on les laisse voler tranquillement. En plus d'avoir de moins en moins d'argent, il y a la santé de Madame Rosa qui se détériore. Elle a des difficultés à aller dans les escaliers. Elle doit faire des piqûres. Donc il demande à son ami le Mahout, il dit qu'ils l'ont surnommé comme ça parce que ça ne veut rien dire, qui est toxicomane, on l'a vu dans les premiers chapitres, de faire les piqûres de Madame Rosa. À ce moment-là, il y a une espèce de remarque, plus ou moins philosophique, du petit Momo qui dit « Je n'ai pas assez besoin de bonheur pour me droguer. » Il dit le bonheur, j'y crois pas, ça ne devrait pas exister parce que ce n'est pas honnête. D'ailleurs, le bonheur, ceux qui commencent sont malheureux parce que ça crée un état de manque. Donc du coup, lui, il dit qu'il n'a jamais eu besoin de consommer de drogue parce que précisément, il ne prétend pas au bonheur. Il dit aussi que son copain le Mahout, qui est aussi un enfant comme lui, mais un petit peu plus âgé, il s'est fait souvent offrir une piqûre d'héroïne parce qu'il dit qu'il ne s'est jamais piqué et que les autres lui en donnent parce qu'ils ne veulent pas être seuls dans le malheur. Et donc, il va y avoir un petit accident qui aura des conséquences. C'est qu'il va se tromper au lieu de faire sa piqûre pour le diabète à Madame Rosa, il va lui faire une piqûre d'héroïne qui était d'ailleurs une dose qu'il se gardait pour se l'offrir quand il aurait fini sa cure de désintoxication. Parce que le Mahout a commencé à se soigner, visiblement, il va dans un lieu dont j'ai oublié le nom pour se désintoxiquer. Donc Madame Rosa, il la trouve effrayante parce qu'il dit qu'on n'a pas idée à 65 ans d'être aussi heureuse. Mais il a surtout qu'elle peur qu'elle meure d'overdose. Donc il va chercher le docteur Katz qui lui-même est aussi devenu trop vieux et qui ne peut pas monter les six étages. Tiens, j'ai oublié de dire aussi que M. Hamil, il parle toujours de Nice. Et c'est rigolo parce qu'il dit qu'il parle avec Momo en juif et en arabe. Sauf quand il y a des étrangers et qu'ils ne veulent pas se faire comprendre. Là, il parle en français pour que les autres ne les comprennent pas. Bref, pour en revenir à ce jeune médecin, il débarque et il dit mais qu'est-ce que c'est que ça ici ? Est-ce que c'est un genre d'école maternelle ? Et il est choqué. Il demande qui est-ce qui a donné de l'héroïne à cette vieille dame ? Personne ne répond, Momo ne répond pas. À côté, le Mahout pleure parce qu'il vient de donner sa dernière dose d'héroïne à Mme Rosa. Et Momo dit je ne vais pas lui expliquer parce qu'il est trop jeune, il n'a que 30 ans. C'est comme ça que se termine le chapitre et en tant que lecteur, on a quand même un peu l'impression que ce personnage, il est choqué et il y a peut-être un risque qu'il fasse un signalement. On verra dans les chapitres suivants. Voilà, fin du résumé du chapitre 10.